La Commission Vérité et Réconciliation a présenté ce vendredi 14 février 2020 le résultat de sa campagne d'eximation des restes humains débitée ce 27 janvier 2020 dans les environs du pont de la Roubouou en commune Chombo, dans la province de la Russie. Le président de la CVR a indiqué que les témoins interrogés durant cette campagne ont tous convergé sur le fait que les victimes enterrées dans les fosses communes tout près du pont de la Roubouou, qu'on vient d'une même ethnie. Ce n'est pas tout. Selon Pierre Caverne d'Aïcharié, les survivants veulent une réparation, surtout en soutien moral et matériel. Les voeux exprimés par les déposants sont notamment que plus jamais le pays ne doit tomber dans cette tuerie de 1972, que les ossements en cours d'exhumation puissent être enterrés en toute dignité et que les familles des victimes soient soutenues moralement et matériellement par l'État. Les personnes entendues par la commission sévère rappellent leur attachement à l'unité, à la paix et à la sécurité au Burundi, afin d'éviter aux générations futures un drame pareil à celui de 1972. La commission Vérité et Réconciliation fait savoir qu'au cours de cette campagne, les restes humains de 6.032 victimes ont été exhumés. La commission Vérité et Réconciliation